Bonjour Gérald, je suis Dehydre. Eskel m'a parlé de toi. Donc tu es clairement une Brienne de Game of Thrones sexy. Tu as parlé à cette salmenteuse de Glévisig. Calmos ! Je ne juge pas les gens d'apprécier. Attention, moi je suis censé être de ton côté. Gérald. La fin se lit dans les yeux de tes loups. C'est bien à Dead, on a plein de questions. Comment as-tu trouvé Kermoren déjà ? Je sais toujours où se trouve Eskel. Il me suffit de penser à lui. Ah, shit. C'est vraiment l'enfant surprise d'Eskel. Qu'attends-tu d'Eskel ? Ta gentillesse peut être désarmante. D'accord. Pardon. Tu étais brusque, tu as raison. Tu peux répondre à ma question ? Je veux qu'il arrête de fuir son destin. Et qu'il devienne prince de Kengorn. Aurais-tu perdu la raison, Dehydre ? Eskel est un sorceleur. Mais attends. Et après, réalises-tu à quel point les mœurs de sorceleurs sont en tient ? Non, c'est censé être ton père. Vous dites sans cesse, nous sommes des sorceleurs. Les sorceleurs n'éprouvent rien. Mais je ne suis pas dupe. Oui, non, mais Dehydre. Vous avez des sentiments, des émotions. Oui. Vous êtes comme tout le monde. Oui. Vous êtes seulement plus rapide. Oui. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez tant le cacher. Il est rarement sage de combattre une légende. Il vaut mieux parfois s'en accommoder. C'est beau ce qu'il dit. Peut-être, mais vous ne me trompez pas. Très bien, super. Dehydre, moi, ma question, c'est... As-tu vraiment compris le principe d'enfant surprise ? Parce que, en fait, est-ce qu'elle n'est pas censée devenir prince de Kegoran ? Est-ce qu'elle, ce n'est pas ton amoureux ? Est-ce qu'elle, c'est censé être ton papa adoptif par le destin, entre guillemets ? Donc, non, à la limite, c'est ton mentor, ton conseiller. À la limite, il vient te chercher à l'école à 17h. Mais, mais ce n'est pas ton père. Enfin, non, ce n'est pas ton amoureux, je veux dire. Dehydre, tu sais ce que tu voles, Sabrina et ton frère ? En plus, tu me rajoutes un complexe de dip là-dessus, sur une personne qui n'est pas vraiment ton père. Mon frère, qui est à ses pieds, et qui, en tant que prince de Kegoran, siégera au conseil du roi Ansel. Je te parle pas de ça. Bon, d'accord. Elle prétend que j'étais maudite, contaminée dans le sein de ma mère. Je suis prétendument un... un monstre. En es-tu un ? Comment diable pourrais-je le savoir ? Quand je me fais une coupure au doigt, je saigne. Ah, référence à Dialogue des livres de Renfri. Quand je m'empiffre, j'ai mal au ventre. Quand je suis gay, je chante. Quand je déteste quelqu'un, je le tue. Oui, alors, sur le dernier point, c'est pas super. Mais je sais de quoi Sabrina est capable. C'est elle le monstre que tu cherches. D'accord. Donc, elle vient de nous citer le dialogue de la personne infectée par le soleil noir dans les livres. Quand je me coupe le doigt, je saigne, je saigne tous les mois et tout. Je viens de penser à deux trucs. Le premier, c'est que, il faut pas abonner que Sabrina Kavessig est membre de la loge des magiciennes qui tente d'influencer la politique des rois et même la politique mondiale. Donc, il serait pas étonnant que Sabrina ait été détachée par la loge des magiciennes pour placer quelqu'un de manipulable comme le prince Erwin, futur roi d'Anselt, enfin de Cadwen et donc héritier d'Anselt. Surtout si Sabrina a des liens charnels avec Merwin, mais ça on est sûr de rien. Le deuxième point, c'est que c'est quand même profondément... Enfin, le fait que la malédiction du soleil noir n'a fait que les jeunes filles, puisque pourquoi pas les jeunes fils qui seraient nés au moment du soleil noir, est quand même un élément, quand on y pense... Il y a un côté sexiste derrière cette malédiction du soleil noir, qu'elle soit vraie ou non. Alors si elle est vraie, on s'en fout, c'est pas sexiste, sa nature elle est pas sexiste. Mais si c'est une malédiction qui est inventée et manipulée par des magiciens, des magiciennes... Alors c'est manipulé par des magiciennes dans ce bâtiment sexiste, parce que c'est un peu contre-sexiste, mais bref. Enfin, l'origine de la malédiction semblait être presque sexy, genre c'est les jeunes filles et les princesses qui sont affectées par ça, et seulement elles. A part si c'est vrai, à part si c'est compliqué. J'aime beaucoup Witcher. Il a le mérite de vous faire vous poser des questions intéressantes. J'aimerais connaître ta version. Histoire 2. J'avais 19 ans et j'étais heureuse quand Sabrina est arrivée au château. D'accord. Mon père, qui avait toujours préféré Mervyn, était vieux et malade, alors il ne m'ennuyait plus. Mon frère était à la cour du roi Anselt à l'époque. Ah oui, non, mais Erwin ne peut pas hériter d'Anselt, il dit n'importe quoi. J'étais dans l'âge tendre et je suis tombée amoureuse. Il s'appelait Robin. J'ai même envisagé un mariage... Un mariage Morganetique. Un rêve de gamine. Un mariage Morganetique. Qu'est-ce que Sabrina a à avoir là-dedans ? C'est un mariage Morganetique. Elle est arrivée avec mon frère, dont elle faisait déjà ce qu'elle voulait. Elle m'a observée, elle a interrogé les serviteurs, tâter le terrain. Les chevaliers de mon père me traitaient comme leur fille. J'aimais chasser depuis toujours. J'avais pris part à la traque de bandits. Il lui fallait des preuves. Quelque chose de spectaculaire pour me diffamer. La traque de bandits ? Vous avez été assez imprudente pour lui offrir cette preuve. Sabrina a décidé de me provoquer. Elle a séduit Robin à l'aide de sorts si puissants que son esprit en a été troublé. Il a développé une peur maladive des animaux, et surtout des chiens qu'il élevait. Je voulais l'aider. C'est alors que j'ai découvert que les mages avaient du mal à lancer des sorts en ma présence, et que ceux déjà lancés perdaient lentement de leur puissance quand j'étais prêt. Je suis allée dans la petite chambre où habitait Robin, juste au-dessus du chenil. Et là, j'ai trouvé Sabrina. J'admets que j'étais folle de rage. Je voulais la démembrer, mais elle a été trop rapide. Elle s'est envolée par la fenêtre sur un balai. Robin restait là, bavé, en pleurnichant comme un gamin. Au bout d'une heure, il ne bafouillait plus, et au bout de deux, il avait compris ce que la magicienne lui avait fait. J'ai cru pouvoir le laisser seul. Je voulais en finir avec cette morue, et je suis retournée au château. J'ignore ce qui s'est passé, mais le sort devait être plus puissant que je ne l'ai cru. Après mon départ, Robin a régressé à nouveau. De plus, il est parti à la recherche de Sabrina. Pendant sa crise, il est entré dans un jardin avec un chien enragé et très... Qu'est-ce qui est un mensonge ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Oui, mais il a gardé l'âge mental d'un enfant de deux ans. Un enfant terrorisé par les animaux. Ça a l'air vrai, ça, quand même. Sabrina m'a rendu responsable de cet accident. Alors, j'ai juré de la tuer. Je porte une lame au cas où j'aurai l'occasion de m'en servir. D'accord. Ok, le problème, c'est qu'on a 300 000 versions, et je n'ai aucune idée de laquelle est la vraie. La fin se lit dans les yeux de tes loups. Ils sont affamés. Je ne peux pas m'aventurer hors de la forteresse, et ils ont choisi de rester à mes côtés, ce qui les empêche de partir à la chasse. Mais ils sont complètement cons qu'ils aillent chasser. Apparemment, vous entendez mieux avec les loups qu'avec les humains. Je les élève depuis qu'ils sont louveteaux. En un sens, ce sont mes seuls amis. Mais envoie-les chasser tes loups, ils sont trop cons. J'ai entendu dire que les loups peuvent tenir à moi son danger. Pour ce que j'en sais, il n'en va pas de même pour les princesses. Je peux essayer de leur trouver quelque chose. Mais non, mais c'est tes loups, envoie-les chasser. J'ai entendu dire que les loups peuvent tenir à moi son danger. Je ne veux pas nourrir des loups, je ne veux pas que ça à foutre. Il n'en va pas de même pour les princesses, d'après ce que j'en sais. Gérald. Je vais y aller, je vais y aller. Je m'en fous de tes loups, je ne veux pas les nourrir. Tu me fais chier. Surtout qu'ils m'agressent en plus. Banshee et Derebe... Oh, elle leur a donné le nom d'elfe. Bonjour. Bon, ben voilà, on a parlé à Daedr. Donc maintenant, j'imagine qu'il faut aller... Ah non, il faut aller voir Escal surtout. Parce que c'est Escal qui a des histoires à la série 2 là. Et où est-ce qu'elle ? Putain, ce château est une ruine. Alors ça se passe avant la grande guerre, pour rappel. Donc le château n'a pas encore été attaqué par quelqu'un ou quoi que ce soit. Attends, mais comme ça se passe avant la grande guerre... Gérald, il n'est pas au courant pour Ciri ? Ou alors... Il faudrait que je check l'année qu'il nous donne. Parce que... Gérald, à un moment, il est au courant pour Ciri. Mais il décide de ne pas s'en occuper. Il décide de dire... Non, ben moi, l'enfant surprise, allez vous faire foutre. J'en ai rien à m'en aller. Et après, le destin fera que Ciri se retrouve quand même à devoir être géré par les surceleurs. Mais si ça se passe avant la grande guerre, Gérald, lui, n'est pas au courant... Après, de quelle grande guerre il parle ? Je ne sais plus, 41, le problème des dates, c'est que je suis né. 41, il me semble que c'est... Ouais, c'est avant... En fait, Ciri vient de naître, je pense. Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Je vous dis ça comme ça, mais il faut que je vérifie. Attendez, petit point livre, peut-être. Pas moyen de savoir. Je ne vois pas où je pourrais trouver l'info dans les livres, en fait. Donc, ou alors assez à la toute fin des livres, pendant le conseil de... Pendant la Petsintra, peut-être. Ils vont peut-être balancer la date, genre... En cette année ! 1200 de Q... Nous... Ou Jar, Jar qui écrit des livres. Bon, ça me saoule. Nous allons voir. Je lis quelques pages. Je tourne quelques pages. Et si rien n'apparaît, je laisse tomber. Ah bah au passage, oui, c'était bien... C'est bien Sabrina qui est conseillère d'Encel. Puisqu'elle est là. Cette histoire d'Edian, c'était où ? Edian n'est pas Edian de Mal. Déjà dans les livres, il y a une histoire avec Edian qui nous reviendra dans le 2. Ah, j'ai le 2 avril, mais ça ne m'aide pas. C'est pratique, n'est-ce pas ? C'est une date, elle est là. Non. Alors, j'ai 1331, mais ça, c'est pas le même truc. Merde. Ça, c'est un événement futur des livres. Je ne sais pas. Bon, bah ça va aller le coup. Ouais, super. Grosse recherche d'infos. Tant pis, je chercherai sur Internet et je le marquerai sur la vidéo de quoi je parle. Je vous mettrai des dates comme naissance de Syrie, date au moment où se passe le jeu. Il est où, est-ce qu'elle ? By the way. Voilà. Naissance de Syrie, récupération de Syrie par Gérald, événement du livre, événement du jeu, et puis voilà. Frise chronologique. Est-ce qu'elle est là-bas, à la vieille mine ? Qu'est-ce que... Est-ce qu'elle, enfin... Il est embêtant. De quoi, là, bon, revenons... Revenons sur Witcher 1 un petit peu. Non, mais... Revenons un petit peu sur Witcher 1. Donc, comme je vous l'ai dit, le scénario m'a beaucoup plu. La plupart des persos sont sympathiques. Je sais qu'il y a un peu beaucoup de copier-coller dans un peu la tronche des persos, mais c'est dommage. Enfin, c'est pas si dommage, mais c'est pas si grave, en fait. Et puis, je sais pas quoi dire de plus. Moi, je kiffe le scénario. Je le trouve super intéressant. Je trouve qu'il part bien le 2 et le 3. Il fait les liens avec le livre. Alors, le problème du 1, à la limite, c'est qu'il fait beaucoup trop de scènes ou de scénarios, comme d'ailleurs, en ce moment, cette extension. Il fait beaucoup trop de copier-coller d'événements du livre qui, du coup, coupent... Enfin, qui, du coup, recoupent avec le scénario du 1. Genre, l'histoire d'Alvin et Syrie, qui est un peu similaire dans leur fonctionnement. Là, l'histoire du soleil noir. Le coup de la striche, qui est un copier-coller des événements du livre. Le coup des Vaudanoï, qui est pas un copier-coller des livres, mais qui est, en fait, tout simplement un petit peu une réécriture de la nouvelle. Oui, non, mais le médaillon, je m'en fous. On va améliorer nos capacités magiques. Enfin, voilà, il y a beaucoup de situations qui sont un copier-coller du livre, et c'est un petit peu dommage. Alors, certes, il y a le côté référence qui fait plaisir, mais il y a le côté copier-coller qui fait un petit peu moins plaisir. Même si, au final, pour moi, c'était pratique, parce que ça me permettait de parler justement des livres. Mais quand on... En fait, c'est un peu trop fan-service, ce qui est cool, mais ce qui n'est pas très original. C'est un petit peu dommage. Mais bon. Il y a aussi un truc, par exemple, le début du jeu est très très chiant, quand on n'a pas les capacités de ramasser des plantes, ou des bouts d'animaux. En fait, le jeu ne nous prend pas par la main. Alors ça, c'est un truc des vieux jeux. Je suis en train de faire le tout premier des Wusex, et c'est pareil. Tout premier des Wusex, des années... Je ne sais combien, 2000 et tout. Même avant. Peut-être pas avant. Peut-être après Half-Life, quand même, le premier des Wusex. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle... Et donc, les jeux ne nous prenaient pas trop par la main, à l'époque. Mais du coup, on subit ce défaut avec le premier Witcher. Mais ça, c'est plus une critique de joueurs de jeux récents, en fait. Parce qu'à l'époque, c'était standard. Bon, revenons sur le scénario. D'accord. Pidi. Mais Eskel, tu es le perso le plus badass de tous les surceleurs. D'ailleurs, si jamais ils veulent faire un Witcher 4, faites-le sur Eskel. Mais le problème, c'est que... Personne ne s'intéresse à toi dans la première trilogie. Alors que ton histoire est cool. D'ailleurs, tu as un des meilleurs combats de Witcher 3, même si c'est une cinématique. Voilà. Dès qu'il est mort, donc. Ah oui, elles empoisonnent, elles, en plus de blessées. Non mais non, ah. Vous venez d'étourdir votre adversaire, cliquez pour l'achever. Ah, effectivement. Bon, avec l'aide d'Eskel, ça devrait passer. Euh... Je retire ce que je viens de dire. J'ai une rondelle. Peut-être le moment de la boire. Hop, tu dégages. Hop, tu dégages. Eskel ! Oh là là, je vais mourir. Non. Ne sois pas coincé, Gérald. Cours. Cours pendant qu'il rondeille, tu recharges. J'espère qu'Eskel fait des dégâts, on voit. Il n'a pas l'air. Il a l'air d'être là pour décorer Eskel. Il y a l'air d'être là pour décorer Eskel. J'aurais dû le faire en facile, ce DLT, pour qu'on se prenne pas plus ça, peut-être que ça. Bon, c'est Eskel qui tangue, c'est la bonne nouvelle. Ah, mais il faut détruire les cocons, non ? C'est ça, les cocons ? Parce que du coup, ça compte une popée, c'est ça, en fait. Ça n'a rien fait. Si. Non, peut-être. Je les ai détruits, ça ? Ouais, il brille plus. Dégagé. Du coup, ça repop ou pas ? Ouais, ça repop infiniment. Oh, putain, quel enfer ! C'est débile, d'ailleurs. Qui, quelle espèce a des cocons inimités ? Ou alors, ça repopera jusqu'à ce que la plupart des cocons soient morts. Ça repop indéfiniment, regardez. J'ai beau les tuer, pop, pop, ça revient là. Bon, on a un contraint, ça va, on les dégrange. Mais regardez ça, ça pop indéfiniment ici. N'importe quoi. Ah, on peut ouvrir le mur, là. Ah, ça ne pop plus. Ah, il en reste un, là-bas. Est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle, donc, qui a 40 000 PV, puisqu'il se fait casser le cul et il est toujours en V ? Ah, mais du coup, il faut qu'il attendre que Hard revienne à chaque fois, quoi. Qui sont les œufs ? Ça devrait être bon. Ouais, voilà, et Kikimor se barre. Ah, merde ! Ah, mais du coup, il y a les chefs. Dégueulasse, hein, le chef Kikimor. Ouais, on le combatte et il ne fait rien, comme d'hab. Merci, Escalcourtonel, très pratique. Je n'ai jamais compris les jeux qui mettaient un allié avec toi pour t'aider et qui faisaient zéro dégâts. Première salle nettoyée. Quoi, première ? Tu pourrais me parler un peu de déhydrée ? C'était il y a environ 20 ans. J'ai sauvé le père de déhydrée d'une bande de Bobolac. Qu'est-ce qu'un Bobolac ? J'ai dû entendre trop d'histoires de Vézémir sur l'éternel droit de surprise. Grosse arrière. Le prince, couvert de sang de Bobolac, m'a regardé en disant... Il m'a sauvé la vie, sorceleur. Je suis ton débiteur. Dis-moi ce que tu veux en échange. Tout ce qui m'est venu, c'est cette fameuse réplique. Tu me donneras ce que tu possèdes déjà, mais dont tu ignores l'existence. Ça pourrait être un nouveau tapis, souvent c'est un gosse, mais... Oui, très bien. Je vois encore des questions quand on aura avancé dans cette quête. Ah, ça va être sûr. Ah, le mur s'est pété de lui-même. Bon, bah là, je sais qu'il faut que je rush pour les œufs et que je les explose, quoi. Et que ça sert à rien de se battre, au final. Donc il y a des œufs là, là, et là, il y en a encore quatre. Putain, j'espère qu'il n'y a pas de troisième sal. Si, il y en a une troisième. Oh là là, pire... J'ai un truc pour... Voilà, augmente la régénération d'endurance. Voilà, avec ça, on devrait moins se faire chier. Puis, je n'ai même pas besoin de les combattre. Une fois que j'aurai détruit tous les œufs, ils vont se barrer. Du coup, on va parler Witcher. Je ne sais plus trop ce que j'avais à dire sur le 1. Si ce n'est que... Voilà, moi, j'aime beaucoup le scénario qui met en place cette sorte de grand froid, de chasse sauvage. Des Raidin qui vient faire chier et tout et tout. Bien sûr, c'est une histoire qui après... En fait, c'est rigolo parce que la chasse sauvage, du coup, pendant tout le jeu, petit à petit, elle est éparpillée. Dans le 2 aussi, parce qu'à travers les flashbacks, on se rend compte de l'impluence de la chasse sauvage sur l'habitude Géralt, entre les livres et le jeu. Et puis dans le 3, bien sûr, ils viennent. Tout ça pour être assez mal exploités, finalement. Et qu'on ne les voit pas suffisamment, alors qu'ils sont extrêmement badass et cool. Je n'ai pas la bonne épée. Ce sera mieux que ça. Parce que, ouais, c'est un petit peu le défaut des... C'est un petit peu le défaut de la chasse sauvage du 3. C'est qu'elle est cool, elle est vraiment super cool. Ils sont super badass, leur chasse sauvage. Mais ils sont sous-exploités quand on ne les voit pas assez. C'est un peu dommage. Parlons, Scélario. Le conseil des magiciens qui est toujours en place à ce moment-là. Ah mais oui, attendez, je lui ai dit une connerie du coup. Femme, rebelle et femme. Cela n'a fait qu'en pirer. Sabrina a estimé avoir assez de preuves pour déclarer que Dehydre était une mutante maudite et qu'il fallait l'étudier sérieusement. Hum, donc il y a cette histoire aussi. Dehydre n'avait aucune envie d'être étudiée. Surtout parce que c'est une princesse. Elle a persuadé plusieurs guerriers du prince de se débarrasser de Sabrina. Il y a eu alors un vrai bain de sang au château de Kengorn. Beaucoup de gens sont morts. Et parmi eux, une prêtresse. Qu'est-ce que cette prêtresse vient faire là-dedans ? Rien. D'après ce que je sais, elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Donc en fait, c'est juste une querelle entre les deux qui part en couille, quoi. Ah, et que peut-être soit une heure derrière. Ça va. Je te donnerai mes notes sur la malédiction quand on en aura fini avec sesquelles-là. Ah, avec plaisir. Au travail. Je suis en train de penser à un truc. Je vous ai dit que Sabrina faisait peut-être ça pour le conte de la loge des magiciennes. Mais ce que j'ai oublié, c'est que comme ça se passe avant la grande guerre, la loge des magiciennes n'est pas encore en place. Et là, ce qui dirige les magiciens, c'est le conseil et le... Un autre truc. Le conseil et... Il y a un autre truc, quoi. Voilà, il y a deux trucs. Le conseil et le chapitre. Et c'est eux qui dirigent... Enfin, qui dirigent... Qui influencent la vie politique des magiciens. Pas seulement politique, c'est eux qui dirigent la magie, quoi. C'est très prêt. Normalement... Alors, je ne sais plus qui fait partie du conseil ou du chapitre, mais parmi eux, il y a Vicheforts, dont le nom devrait vous parler. Il y a YNFR. Il y a... Comment elle s'appelle ? La nana qui dirige les elfes. Je ne sais plus son nom, putain. C'est dingue, tous les noms m'échappent. Ben, attendez, vous savez quoi ? Je vais vous dire qui est ça qu'il y a. Alors, là, le fait que je vous parle des elfes, ça me fait penser à un truc qu'il faudra que je vous parle plus tard. En fait, à la fin de cette mini-extension, je ferai une vidéo, je pense, un petit peu, vraiment, bilan des trois ans de Witcher et quoi la suite ? Petite vidéo bilan, on fera ça en dix minutes. Ce sera un peu plus chic que ça. Je t'ai déjà parlé de Witcher 3 moult fois, Witcher 2 moult fois, là je suis en train de vous parler de Witcher 1. Donc on fera juste un gros bilan pour vous dire c'est quoi la suite et tout. Et puis voilà, quoi. Bon, sinon, c'est qui les membres ? Alors voilà, Francesca Finderber, c'est l'elfe dont je vous parlais. Il y a Arnaud Terranova, mais vous vous embranlez au chapitre. Il y a Vilgefortz. Il y a Francesca Finderber, qui est donc la chef des elfes. Il y a Engelinoudeid, qui est le plus vieux, le plus âgé des sorciers vivants, encore vivant au moment de cette quête de DLC, mais qui mourra à Tannette comme un vieux caca d'un Christchardiaque, je crois. Et puis ensuite, il y a le chapitre. Il y a Philippa Hayart. Il y a Yennefer. Et puis je ne sais plus qui, on s'en branle, on voit un. On passe. Ah oui, donc. Donc il est mort. Alors, très nul cette partie de la quête là, où il faut juste niquer les oeufs en affrontant 300 000 Kikimor. Ah bah ils sont deux maintenant, d'accord. On laisse une tête tanker l'autre. Non, elle est derrière moi, elle est. Attendez, mettez-vous bien en rang. Voilà, comme ceci. Merde, j'en ai cramé qu'une. Les combats du 1 étaient quand même vraiment pas intéressants. Ceux du 2 sont perfectibles. Perfectibles comme dans le 3. Mais au moins, on se bat, quoi. On n'appuie pas sur des boutons en rythme. Là, c'est plus de la gestion de points de vie et d'endurance. L'idée est pas mal, l'application est bof. Je ne sais vraiment pas, Gérald. Je comprends le point de vue de Vesemir, mais ça ne me plaît pas de livrer cette fille à la magicienne. Non, moi non plus. Je suis sûr que ça finirait mal pour elle. Tu dois prendre cette décision seule. Je sais. Mais c'est toi le papa d'Espin. Je suis concerné à présent. Non ? Tous les sorceleurs le sont. Oh, mais fait chier, est-ce qu'elle... Gérald, nous y réfléchirons. Donne-moi tes notes et sortons d'ici. J'ai eu les notes ? D'accord. Lisons-les. Si vous entendez un truc qui gronde, c'est mon ventre. Attends. Glossaire. Alors, le droit de surprise. Voilà, parlons-en vite fait. Quand le sorceur se valide à un homme et que celui-ci lui promet de lui donner tout ce qu'il désire, le sorceur a pour habitude de répondre. Tu me donneras ce que tu possèdes, mais tu ignores déjà l'existence. Tu ignores l'existence. On aura l'occasion de la surprise d'être un enfant. Donc en fait, en général, c'est un vase ou un tapis. Mais des fois, c'est un enfant. Né durant l'absence de son père. Mais toujours par le père, en général. Selon le droit de surprise, l'enfant appartient alors au sorceleur. Il devient l'enfant surprise auquel le sorceleur est lié par le destin. Beaucoup d'enfants surprise ont été emmenés à Carmoren, où ils ont été élevés puis entraînés pour devenir un sorceleur. Voilà. La plus connue est Ciri, évidemment. Mais ce n'est pas encore arrivé au monde du jeu. La vivisection est une opération pratiquée sur un organisme vivant. Les mages en pratiquent sur des monstres et des animaux pour tenter d'améliorer leur connaissance anatomique. Donc en gros, on ouvre le truc et on fait « Y'a quoi dedans ? C'est joli ». Tous les mecs qui ont fait un petit peu SVT au lycée sont peut-être passés par la vivisection de souris. Enfin, la dissection plutôt. La vivisection, c'est un petit peu différent. Le scie est toujours bien attaché à la table d'opération car il n'est généralement pas anesthésié durant la procédure. C'est peut-être la différence entre la dissection et la vivisection. C'est qu'avec la vivisection, c'est vivant. Je ne sais plus. Alors que la dissection, c'est mort, en général. La prophétie des Tidbal, le mec qui a mis en place cette sorte de seuil noir, enfin, théorisé le seuil noir, a eu de grandes répercussions. Le débat fait encore rage aujourd'hui pour savoir si elle est authentique ou s'il s'éjude et les élucubrations d'un fou. Donc voilà, on ne sait pas encore si c'est vrai cette connerie. Ce qui est sûr, c'est qu'une équipe de soleil s'est produite et que beaucoup de filles victimes de mutation sont nées ensuite. Certaines d'entre elles ont été mises à l'écart de la société immédiatement, ce qui a engendré les contes parlant de princesses emprisonnées dans les tours au sommet de montagne. Il nous en a parlé vite fait au début du DLC. Donc voilà, ça reprend encore un aspect du côté Witcher que j'aime bien, enfin, de l'iniva Witcher, c'est de prendre des vrais contes et légendes et de les retransposer. Donc les princesses emprisonnées dans les tours, en fait, en général, c'est des princesses dans le monde de The Witcher qui sont infectées par le soleil noir, ou supposément infectées. Les rumeurs abondent concernant les excuses sanguinaires nées sous le soleil noir et ne ressemblant à des femmes qu'en apparence. Beaucoup disent que ces créatures ne sont que de cruelles monstres. Les mages ont accepté d'étudier le problème et mis en oeuvre divers moyens pour mener leur enquête. La dissection, entre autres, s'est avérée nécessaire dans certains cas, s'agissant du seul moyen sûr de révéler les mutations maléfiques. Toutefois, les mages n'ont pas pu se mettre d'accord pour dire que ces malformations anatomiques internes découvertes impliquaient nécessairement une origine maléfique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une histoire où les mages produisent les mutations chez les personnes puis les ouvrent en mode « Eh, regardez, en fait, elles étaient maudites alors que c'est peut-être un artifice de mage. » C'est compliqué. D'accord, est-ce que je te pousse ?